Salut les amis c'est Ludo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul Et oui je suis un petit peu en retard puisque je suis là pour vous présenter mon book haul du mois de février Autant dire c'est un carnage total, je crois que c'est le plus gros book haul depuis le début de la chaîne Et même depuis le début de mon aventure sur la blogosphère j'ai 19 livres à vous présenter J'ai reçu 13 services presse et j'en ai acheté 6 Pour ma défense il faut dire que c'était la foire du livre au mois de février Et je ne pouvais pas décemment partir de cette foire sans en acheter Donc voilà je vais vous présenter tout ça On va commencer avec les services presse et l'un des livres que j'ai reçu c'est Valorousse de MS Force Aux éditions Hugo Romand dans leur collection New Way C'est le second tome donc de la trilogie Quantum C'est la suite de l'histoire de Flynn et Nathalie Je vous avais dit quand je vous avais présenté de Virtus Pardon que je vous en ferais peut-être une vidéo dédiée Je ne m'étais pas encore décidée à ce moment là Mais ça y est c'est décidé je vous en ferai une Donc voilà je ne vous en parle pas en détail maintenant Parce que vous aurez cette fameuse vidéo Je ne sais pas encore quand mais restez connectés on en parlera du début à la fin Ensuite toujours chez Hugo Romand J'ai reçu Archer's Voice de Mia Sheridan dans leur collection New Romance Je l'ai déjà lu Comme je tourne en retard il y a pas mal de livres que j'ai déjà lu Maintenant pendant que je vous le tourne Tous les livres que j'ai lu je vous parle de l'histoire en général Mais je ne vous en dis pas plus puisqu'il y a un update lecture qui arrive Peut-être deux je ne sais pas encore si je vous mettrai un seul update lecture Ou si je le fractionnerai Mais ne vous inquiétez pas vous aurez mes avis bien détaillés un petit peu plus tard Donc Archer's Voice c'est l'histoire de Brie Prescott Qui quitte sa ville natale je vais dire Après qu'il lui est arrivé un truc pas très drôle Elle se retrouve dans une petite ville où elle espère redémarrer sa vie Sauf qu'elle ne s'était pas imaginé qu'elle tomberait sur Archer Sur Archer pardon il n'y a pas de S Sur Archer qui est un très beau garçon Elle en tombe amoureuse évidemment c'est une romance Et sauf qu'Archer a une petite particularité J'ai trouvé ce livre très bon J'ai passé un très bon moment Et franchement je vous le conseille Suite de la part de Cherche Midi J'ai reçu ma meilleure ennemie de Paula Dali Quand j'ai vu ce livre dans le programme du Cherche Midi Je n'ai pas hésité une seule seconde C'est exactement le genre de livre que j'adore Que je préfère C'est l'histoire de Natty et Sean Qui forment un couple tout ce qu'il y a de plus normal Ils sont heureux Ils ont deux filles Ils gèrent un hôtel à eux deux Ils ne sont pas vraiment pauvres Loin de là Donc tout va bien jusqu'au jour où une de leurs filles part en voyage en France Et un jour on appelle Natty en disant Ecoutez votre fille est gravement malade Ça serait bien que vous veniez la voir Natty décide évidemment de partir tout de suite pour voir sa fille Et elle laisse Sean tout seul chez eux Pour gérer l'hôtel et sa fille Elle a des remords à le laisser seul Mais Sean la rassure en disant Ecoute ta meilleure amie Eve est là Ça va aller elle va m'aider etc Eve est en effet la meilleure amie de Natty Elle est psychologue de renom etc Sauf que quand Natty revient de France Elle se rend compte que Sean l'a trompé Et la quitte pour Eve Elle est brisée jusqu'au jour où elle se rend compte Que c'est peut-être pas la première fois Que Eve pique le mari d'une femme Donc voilà pour l'histoire Je l'ai déjà lu aussi Il est super et je vous en reparle plus tard Robert Laffont m'a fait l'amitié La gentillesse de m'envoyer l'horizon à l'envers de Marc Lévy C'est son dernier roman Regardez-moi un peu cette couverture Moi je la trouve magnifique La femme La femme ça ne se voit pas La femme et le Marc Lévy sont en surbrillance Et puis ce bleu il est magnifique La couverture Regardez-moi un petit peu ce bouquin Déjà rien que Sans connaître l'histoire On ne peut déjà que tomber amoureux De ce livre C'est l'histoire de Hope, Josh et Luke Qui sont trois amis Josh et Hope sont amoureux Ils sont étudiés en neurosciences et en médecine Ils savent que Hope est malade Qu'elle n'en a pas pour longtemps Qu'elle ne va pas survivre longtemps Enfin c'est ce qu'on pense Parce que Hope et Josh Grâce à leur recherche en neurosciences Pourraient avoir trouvé une solution Je ne vous en dis pas plus Pour ne pas vous spoiler Et de toute façon je vous en reparle Dans le fameux update lecture Reçu de la part des éditions Albin Michel Carnet Noir de Stephen King C'est son dernier aussi C'est en fait la suite de Monsieur Mercedes Monsieur Mercedes que j'ai lu Quand je n'avais pas encore le blog ni la chaîne Donc je ne vous en ai pas parlé Mais j'avais adoré J'avais adoré l'histoire, les personnages Enfin tout c'est du Stephen King Il me semble que Monsieur Mercedes C'était son premier policier C'était la première fois qu'il se lançait dans ce domaine là Et c'était très réussi Je ne savais pas à la base Qu'il y aurait une suite à Monsieur Mercedes Donc je vous laisse imaginer mon état Quand j'ai découvert ce livre Et que j'ai découvert que c'était une suite à Monsieur Mercedes J'étais tout fou Si vous n'avez pas encore lu Monsieur Mercedes Évidemment je vous le conseille Mais ne stressez pas trop Je pense qu'on n'est pas vraiment obligé D'avoir lu Monsieur Mercedes Pour comprendre celui-ci Dans le sens où en fait c'est pas vraiment une suite Genre ce qui se passe dans ce bouquin-ci N'est pas la suite directe De l'histoire de Monsieur Mercedes En fait c'est une suite Parce qu'on retrouve les mêmes personnages Il y a l'évocation de certaines choses Qui se sont passées dans Monsieur Mercedes Dans celui-ci Mais c'est une histoire C'est une autre histoire en fait C'est une autre histoire mais avec les mêmes personnages Donc vous comprendrez ce livre Même si vous n'avez pas lu Monsieur Mercedes Alors l'histoire de ce livre c'est quoi ? C'est l'histoire de John Rothstein Je ne sais pas trop si ça se prononce comme ça Qui a publié Qui est écrivain Et qui a publié une trilogie Et d'autres livres Et il annonce qu'il prend sa retraite Ce qui plonge tous ses fans dans un désespoir incroyable Et l'un de ses fans refuse d'y croire Il va voir cet écrivain Et lui dit Je sais que tu as un coffre avec des carnets Des cris qui sont inédits Je les veux etc Et il tue l'écrivain Donc voilà c'est le point de départ de ce livre C'est très bien écrit C'est du Stephen King Je vous le conseille évidemment Je suis chez Alba Michel Dans leur collection spéciale suspens J'ai reçu Je sais où tu es de Claire Kendall Je sais qu'en lisant le programme Il m'avait énormément attiré Mais je ne sais plus trop l'histoire Je n'ai pas été voir après des commentaires Ou des avis etc Parce que je veux garder une petite ombre Pardon De mystère En me lançant dans ce livre-ci Je sais juste que ça va faire Je sais juste que ça parle de D'harcèlement Si j'ai bien compris Il y a Haraf qui suit partout Clarissa Où qu'elle aille Et qui l'a A celle Qui lui envoie des messages Etc Ça a l'air super bien Je ne l'ai pas encore lu Mais ça ne va pas tarder Parce qu'il m'attire vraiment A Michel toujours J'ai reçu New Lent De Stéphanie Janico Là encore Je n'ai pas vraiment lu Le résumé Je n'ai pas cherché A avoir des commentaires Ou des avis Parce que je veux me plonger dedans Sans avis particulier Sans préjugés Tout ce que je sais Si j'ai bien compris C'est qu'il s'agirait D'une sorte de dystopie Plus adulte Qui se passerait dans l'Europe Donc voilà J'ai vraiment hâte Encore une fois Je crois que c'est valable Pour tous les youtubeurs Tous les blogueurs A chaque fois qu'on présente un livre On dit On a vraiment hâte Et c'est le cas On ne fait pas semblant En tout cas moi Je ne le fais pas J'ai vraiment vraiment hâte De me plonger dans tous ces romans Et dans celui-ci en particulier Et on continue avec Albin Michel Qui m'a envoyé Le dernier Pierre Le Maître Trois jours et une vie Je ne connais pas l'auteur Enfin si je le connais de nom Évidemment Il a gagné le prix concours En 2013 Mais je ne l'ai jamais lu C'est l'occasion Je vous avais dit Dans le dernier book Que c'est ce que j'aimais le plus Chez Albin Michel C'est qu'il me permettait De découvrir des auteurs Assez connus Mais que moi je ne connais pas Donc voilà Encore une fois Je ne me suis pas vraiment Intéressée A l'histoire Je fais juste confiance A Pierre Le Maître Ma voisine On a lu un une fois Et elle m'a dit Qu'elle avait adoré Donc voilà Je n'ai pas vraiment Hésité à le prendre Et enfin Un dernier livre De chez Albin Michel Au delà de l'amour De Judith Herman C'est l'histoire De Stella Qui est une mère de famille Tout ce qu'il y a de plus Normal avec son mari Etc Tout va bien Jusqu'au jour Où il y a un homme Qui vient frapper à sa porte En disant Écoutez J'ai des choses A vous dire Au début Elle ne veut pas L'homme insiste Et puis Peu à peu Insidieusement Cet homme remet en question Les fondements même De sa vie Avouez Que ça donne envie Je vous en reparle Très vite L'édition Bellefond maintenant Puisqu'ils m'ont fait le plaisir Et l'amitié De m'envoyer Movie Star d'Alex Cartier C'est eux qui me l'ont proposé A mon avis Ils ont repéré Que j'aimais bien la romance Ils ont tout à fait raison Ce livre On suit l'histoire d'Ophélie Qui est une jeune Attachée de presse Qui travaille dans une agence Qui s'occupe de promouvoir Les nouveaux livres D'assister les acteurs Quand ils vont à un festival Ou l'autre Ou pendant les conférences de presse Etc Elle est amoureuse D'un acteur Depuis des années Qui s'appelle Michael Brown Elle apprend Que Michael Brown Sera présent Pendant le festival Du film américain A Deauville Elle va voir son boss En disant Écoutez patron Je veux absolument en être Etc Le patron lui dit oui Parce qu'il se doute Pourquoi elle veut y aller Sauf que Il va lui donner en charge Kate Blanket Mais pas l'acteur Dont elle est Amoureuse Voilà C'est le point de départ J'ai beaucoup aimé ce livre J'ai trouvé que la première partie Faisait plus chiclet Que romance Mais au fur et à mesure Du livre On se rapproche de la romance Et alors à la fin C'est de la romance Pure et dure Presque érotique Mais je vous en reparle Plus en détail Pendant le petit lecture Ensuite reçu Toujours chez Belfont En attendant Togo Écrit par Marc Mills Je l'avais reçu Parce que je devais interviewer L'auteur A la foire du livre Sauf que l'auteur M'a fait faux bon Mais bon Ça ne va pas m'empêcher D'en faire la promo Parce que j'ai trouvé ce livre Très bon J'ai beaucoup aimé J'ai passé un très bon moment C'est l'histoire de Dan Qui se retrouve tout seul Sa femme vient de le quitter Il n'a plus de boulot Et il se retrouve tout seul Avec son chien Qui n'est pas vraiment beau On dit même qu'il est très laid C'est un livre très léger Il va retrouver du travail On va le suivre dans son nouveau travail Dans le secteur de la publicité Je vous en reparle plus en détail Toujours dans ces fameux updates let's Toujours chez Belfont J'ai reçu Karim Giebel de force Je ne connaissais pas du tout l'auteur Apparemment elle est assez connue Parce que j'en ai vu partout sur la blogo J'ai déjà vu pas mal d'avis Sur ce bouquin Et apparemment Karim Giebel Est vraiment une grande auteure Très connue Moi ça sera mon premier Grâce à Belfont L'histoire c'est l'histoire d'une fille Qui apparemment ne s'entendait plus trop Avec sa mère depuis plusieurs années Elle décide tout de même D'aller à l'enterrement de sa maman Et puis elle rentre à l'appartement Et elle veut aller dans son ancienne chambre Et là surprise Il n'y a plus rien dans la chambre A part un tabouret Et une lettre Voilà C'est tout ce que je sais sur ce roman Ça me suffit amplement J'ai très envie de le lire Comme tous les autres Et je vous en reparle très bien Et enfin Dernier service presse reçu ce mois-ci C'est Appelle-moi De Sophie Mackenzie Aux éditions Belfont Toujours dans leur collection noire C'est l'histoire de Livy et Julia Qui étaient très bonnes amies au collège Apparemment elles se sont un petit peu perdues de vue Jusqu'au jour où Livy reçoit un SMS Dans lequel il est écrit Appelle-moi besoin de te parler Le lendemain Livy va chez Julia Et elle retrouve Julia qui gît Sur son divan Elle est morte Voilà Que demander de plus quoi Ceux qui me connaissent Savent C'est exactement le genre de livre Qui m'attire Et qui Voilà Donc j'ai vraiment très hâte De le lire aussi On passe maintenant à mes achats Pendant la foire du livre à Bruxelles J'ai d'abord acheté Une île de Lynn Madson Aux éditions PKJ Aux éditions Pocket Genèse Donc Ce livre ça fait des semaines Qu'il me donne envie Ça fait un mois Un peu près qu'il est dans ma page Je ne sais pas comment je fais Pour résister A l'envie de le lire L'histoire c'est Charlie Qui se retrouve sur une île mystérieuse Elle n'a pas à manger Ni à boire je pense Et le seul moyen de quitter cette île C'est de prendre une porte Qui apparaît comme ça Par magie Sur l'île Sauf qu'il y a une seule porte par jour Qu'elle ne reste là qu'une heure Il me semble Et Et voilà quoi On pourrait se dire Bon bah tranquille Si elle ne la trouve pas dans un mois Ça sera dans deux mois Si c'est pas dans deux mois C'est dans un an Sinon dans cinq ans Oui mais non Sauf que Elle n'a qu'un an Pour quitter l'île Sinon elle se fait tuer Ou elle meurt Ou je ne sais pas quoi Donc voilà C'est typiquement le genre De roman jeunesse Qui me donne énormément envie Ça fait un mois Comme je vous le disais Qu'elle est dans ma page Il ne va plus très J'ai aussi acheté J'ai acheté Wallbanger De Alice Clayton Aux éditions J'ai lu Je pense que c'est dans leur collection J'ai lu pour elle Je ne sais plus trop l'histoire A part que c'est l'histoire de Caroline Si je me souviens bien Elle entend son voisin d'à côté Tous les soirs faire l'amour Et son voisin La gasse à cause de ça Jusqu'au jour Où ils vont se rencontrer Je ne suis pas sûr Que c'est la bonne histoire Mais voilà Et de toute façon C'est le genre de roman Qui se lit très vite Et ça ne me dérange pas De plonger dedans Sans connaître l'histoire J'ai acheté après la fin C'est la suite Donc de Derrière la haine Écrit par Barbara Abel Aux éditions Pocket J'avais lu Le premier tome Le mois passé Je ne sais plus Si je vous en ai parlé Non il ne me semble pas Donc je vous parlerai De Derrière la haine Dans le prochain update lecture En attendant J'ai acheté ce deuxième tome Que je n'ai pas encore lu Il paraît qu'il est très bien Mais un poil en dessous De Derrière la haine Donc voilà Je ne sais pas Si vous l'avez lu N'hésitez pas A me dire en commentaire S'il en vaut la peine Et s'il est aussi bien Que le premier Ensuite J'ai acheté Police de Joe Nesbo Aux éditions Folio Dans leur collection policier Je ne sais pas Si c'est une collection spéciale Ou Folio policier Oui Donc c'est l'histoire D'un tueur Qui assassine Des policiers De la brigade Criminale d'Oslo Aux endroits même Et aux dates anniversaires Des affaires Que les policiers N'ont pas réussi A élucider C'est typiquement Le genre de livre Que j'aime Quand je suis tombé Sur cette histoire Je n'ai pas pu M'empêcher de le prendre C'est quand même Une petite brique Il fait 680 pages Et c'est vraiment Écrit Tout petit Donc voilà A mon avis J'ai de la lecture J'ai de la lecture avec ça Je ne sais pas encore du tout Quand est-ce que je vais le lire Je crois que je vais le garder Dans ma palle Pour le moment Où j'aurai envie D'un vrai bon policier Trailer Donc voilà Je sais qu'il est là Mais je ne sais pas Quand est-ce que je le lirai J'ai aussi acheté Ce mois-ci Elle est lui De Marc Lévy Aux éditions Pocket Il me faisait très envie Lors de sa sortie Je ne sais pas trop Pourquoi je ne l'ai pas acheté Peut-être pour le prix Il me semble qu'il était A 24 euros Ou un truc comme ça Je trouvais ça un peu excessif Encore une fois Je ne me souviens plus trop De l'histoire Je me souviens juste Que quand il est sorti Je le voulais absolument Donc voilà Je l'ai pris à la veuglette De toute façon C'est du Marc Lévy On sait à peu près Plus ou moins A quoi s'attendre Il n'y aura pas de grande surprise Je pense Mais voilà Encore un livre Qui se lit très vite Et sans prise de tête C'est toujours bon A voir dans sa panne Le dernier livre Que j'ai acheté Comment vous dire Je ne pouvais pas passer A côté J'ai acheté Beautiful Oblivion De Jimmy McGuire Aux éditions J'ai lu Regardez-moi un peu Cette couverture Elle n'est pas magnifique Regardez-moi ça Franchement On ne peut pas On ne peut pas On ne peut pas Ne pas le prendre Franchement Donc pour l'histoire Je ne sais pas vraiment Je garde la surprise Je sais juste Que ça s'intéresse A l'un des frères De Travis Ici Il s'agit De Trenton Maddox C'est tout Ce que je sais Je ne sais pas S'il y a d'autres Tomes prévus Sur tous les frères Si c'est le cas On est parti De nouveau Pour une fameuse série Parce qu'il me semble Qu'il y en a 5 Donc voilà Je lirai celui-ci On verra plus tard Pour les autres Mais je suis très content De l'avoir dans ma palle Et encore une fois Je crois que ça va te lire Très vite Voilà C'est la fin De ce book haul J'espère qu'il vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A commenter A partager Et à liker Abonnez-vous Ça fait toujours plaisir Restez connectés Il y a pas mal de vidéos En préparation Mais je vous en parlerai Plus en détail Quand tout sera fait On se retrouve très vite Pour le fameux update lecture D'ici là Prenez soin de vous Et de ceux que vous aimez Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz